Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay de Star Wars Battlefront 3 qui va sortir le 19 novembre 2015, qui a été édité et développé par DICE et Electronic Arts Donc c'est un jeu à peu près comme à la Battlefield Donc on retrouve pas mal de similitudes au niveau de Battlefield quand même Du fait qu'on peut piloter les vaisseaux, qu'on peut réapparaître sur ses alliés en cas où Donc le gameplay que je vous propose je l'enregistrerai à part Parce que j'ai mon logiciel de capture qui a un peu planté depuis la mise à jour de ma carte graphique Donc du coup j'ai dû en trouver un autre Donc c'est ce que j'ai fait, donc là comme vous pouvez le voir il y en a qui peuvent jouer d'Arcador Les petits, les robots là bas Et en fait les robots on les trouve pas comme ça, enfin on les voit pas comme ça C'est une sorte, comment dire, de, bah regardez là C'est un truc comme ça mais sauf qu'il y a un robot à l'intérieur Donc là j'ai eu quoi, une grenade Ah ouais vous avez remarqué le fail énorme que j'ai fait à la grenade Là j'ai attendu mais j'ai raté Donc là j'ai jeté ma première grenade Donc celui qui est avec le Numpad 4 Vous pouvez le voir Et là j'ai jeté avec le Numpad 5 Sauf que j'ai oublié que c'était une grosse grenade Et elle m'a tué Donc je suis mort comme une merde, ici Donc là comme vous pouvez le voir c'est écrit Partner Start Donc là je peux choisir sur lequel je veux réapparaître Et après j'appuie sur Partner Start Ne faites pas Start sinon vous allez réapparaître tout seul comme un gland Chose que j'ai mis assez longtemps à comprendre Donc du coup voilà Donc bien sûr on peut prendre des tourelles On peut prendre des vaisseaux Certains ont mis des jackpats Moi j'en ai pas mis parce que je l'avais pas encore débloqué Donc sur la bêta le niveau maximum était 5 Donc je suis allé jusqu'au niveau 5 sur PC, Xbox One J'ai pris sur les deux Donc c'est un jeu que j'apprécie énormément les Battlefront Espérons que celui-là il est encore mieux que le 2 Donc là je vous montre un gameplay en mode multijoueur Mais il y a un gameplay aussi que je peux pas vous montrer Ce jeu par rec Qui est en solo ou même en multis C'est de la survie et c'est des sortes de hordes en fait Vous avez plus ou moins de vagues A tuer certains ennemis A tuer des gros Les grosses bébêtes Donc pour l'instant je suis pas Je préfère faire que du multis Donc il y a cette map là qui est haute Et une autre qui est Station de largage il me semble Si je me plante pas Et en fait c'est que une map où est-ce qu'il y a pas de vaisseau dans l'autre C'est une sorte De défense comme sur Destiny en fait Donc si vous préférez c'est vous devez aller en point Le capturer, le défendre Et attendre qu'il soit capturé pour débloquer des armes sur les côtés Comme vous avez pu le voir avec la grenade que j'ai raté Et après avec ça vous avez un autre point qui va rapparaître etc Bon sur autre je préfère ce y aller vaisseau Je sais pas si je vais vous montrer un gameplay de vaisseau sur cette vidéo Je m'en rappelle plus Mais je sais que j'ai fait une partie de vaisseau où est-ce que j'ai pris deux fois les vaisseaux Il y en a une fois où est-ce que j'ai rentré en collision avec un vaisseau ennemi Donc on s'est tué tous les deux Donc là vous voyez les hands c'est les cartes qui sont sur les côtés Avec l'ompat 4, 5 et 6 C'est les touches On pouvait les régler déjà Donc ça m'arrangeait déjà Ouais je sais pas si j'ai Non là j'ai tué personne J'ai fait de la merde Là je viens de me faire tuer comme un gland Question des armes Il y a vraiment des armes mais Overchitter c'est un truc de ouf Comme l'arme qu'on débloque niveau 5 Elle a une de ses portées Une de ses rapidités Et alors Je comprends même pas pourquoi je parle de portées C'est que toutes les armes ont la même portée C'est à dire ils n'ont pas de portée Vous pouvez tirer à l'autre bout de la carte et tuer le mec Je trouve ça un peu dommage Bon évidemment quand on veut bien se planquer pour récupérer sa vie Et que l'autre mec il a 300 mètres Donc là vous allez voir On va rentrer en force avec Dark Vador Là j'ai fait 3-4 kills sur la même lignée Voilà donc là Dark Vador nous ouvre le passage Moi je décide de ne pas le suivre Avec le bol que j'ai je vais me faire tuer Du coup je continue tout droit Donc bien sûr Dans Odd il y a le bâtiment Graphiquement il est très beau Là je sais pas si ça se voit réellement Du fait que j'ai changé de capteur Donc je sais pas si ça se voit Mais sinon à l'écran réel il est vachement beau Je ne rame pas du tout Pourtant il a détecté tout seul en moyen Du fait que je rec Donc je trouve ça pas mal Et dû aussi à cause de ma rame Parce que j'en ai pas beaucoup Mais ça c'est pas très grave Donc là je décide de me planquer Je sais pas pourquoi Peut-être pour tester un truc Je crois s'il y avait des gens qui venaient Mais bon Comme on avait capturé beaucoup la base Ben voilà Donc comme vous pouvez le remarquer Tout en haut de l'écran En plein milieu Il y a écrit Shunt down the uplink La barre bleue c'est notre avancée Dès qu'on a fini On a gagné Donc là ils ont deux bombardiers ennemis Sur la gauche de la barre Et nous à droite c'est nos vaisseaux Enfin c'est nos deux gros vaisseaux Et s'ils sont détruits tous les deux Les rebelles ont gagné S'ils sont pas détruits Ben on a gagné en fait Et ça c'est chaud à les détruire en fait Bon après bien sûr C'est qu'une bêta Donc ça va sûrement être amélioré et tout Donc là je décide de refaire deux mes tours Parce que je m'ennuyais Donc là comme vous avez pu le voir J'ai utilisé le numpad 5 Qui fait un petit éclair Et ça ça permet de retirer le bouclier des ennemis Des moments il y aura des ennemis Ils auront un gros bouclier bleu Dès que vous avez tiré dedans avec Ben ça va le faire disparaître Donc là vous voyez Il y a l'icône vaisseau là bas Donc je décide de le prendre Avant qu'il y en a un qui me le pique devant ma gueule Donc voilà Donc là on utilise le numpad 7 pour l'utiliser Et là Je suis en vaisseau Et les seaux c'est assez spécial à contrôler Bon c'est pas très difficile non plus Donc lui je crois que c'est lui qui va me rentrer dedans en premier Ah non lui je le tue Donc lui je l'ai explosé avec une mission à la tête chercheuse Donc c'est plutôt pas mal Et je crois qu'il y en a qui me rentrent dedans je suis pas sûr Donc comme vous pouvez le voyez là en bas C'est quand nos grosses bestioles qui sont là Ceux là Ils arrivent jusque là Et ben on a gagné Donc ça offre un petit gameplay assez long Bon il ne faut pas non plus que ça dure une heure quoi Mais bon Après ça dépend de l'avancée des ennemis Et de la résistance qu'on nous offre en fait Donc là je crois que le gameplay où est-ce que l'autre il me rentre dedans je l'ai pas Non je crois pas que je l'ai Je crois que je vais me faire descendre comme un gland Ah oui je vais me faire descendre Si ils étaient à 4 Et là j'ai tiré trop tôt J'aurais dû attendre Donc là j'en trouve un autre Et lui je sais pas Chaque fois qu'il part par là Où est-ce que c'est écrit Il retourne ton combat Il bug Et il revient là Voilà Il y a un bug Je sais pas pourquoi Je crois que c'est peut-être dû à un bug de De la map Je ne sais pas pourquoi il faisait un rollback Là j'envoie un en bas Je vais essayer de le poursuivre Je tire dessus et je tire encore trop tôt Du coup j'ai décidé de le tirer dessus Ça marche pas Là je le vois Là je peux plus le tirer dessus Faut que j'attende Comme vous pouvez le voir J'ai un cooldown Donc là on a gagné Et là je vais mourir comme un gland Parce que mon vaisseau Regardez là on voit bien mon vaisseau Qui va se cracher Et là vous allez voir Je vais mourir Là je suis à 4 Et je viens de passer à 5 Parce que je viens de mourir Donc crachant dans le vaisseau Super Donc C'est un FPS assez ripné Donc il y a beaucoup de dynamisme On peut faire plein de choses Donc là je ne peux pas tout vous montrer Déjà que c'est une bêta Donc Super La cendrée de mon téléphone Ouais Final Fantasy 7 Si vous n'avez pas reconnu Donc je disais Donc Là on gagne des points On avait une barre d'XP Donc là il nous dit Merci d'avoir joué à Star Wars Battlefront Wahou Donc voilà Donc pour ce gameplay Qui est assez pas mal Je n'ai pas fait non plus Un gros score Je n'ai pas fait non plus Je ne me suis pas fait tuer autant de fois Bon Malgré la mort inutile que j'ai eu Bon on va faire sans Mais bon Que voulez vous Donc Pour ceux qui veulent le savoir Il sort aux Etats-Unis le 17 novembre Donc nous le 19 en France Donc Après Il y a quoi Il y a un DLC Si on précommande Bien sûr Il y aura aussi Ce que j'ai vu Dans l'édition Ultimate Ou un truc du genre Il y a le saison de passe Qui est déjà Donc on peut déjà s'attendre A avoir des DLC Enfin d'énormes DLC Je veux dire Donc je trouve ça plutôt pas mal Donc en map Il me semble qu'il y en avait 8 ou 6 8 ou 6 en multi Et en solo Je crois qu'il y en avait 4 Donc déjà Je trouve ça déjà énorme C'est à peu près le même nombre de maps Qu'on retrouve chez les Call of Ou chez les Battlefields Sans les DLC Donc je trouve ça pas mal Donc Après comment dire Comme vous avez pu le voir Enfin Je ne peux pas vous montrer Sur Gameplay Je ne l'ai pas enregistré On peut acheter des armes Comme La Call of Ghost Donc Les points que j'ai récupéré Les 2000 Ce sont Mon argent que j'ai Et elle me sert à acheter Soit un jackpad Soit une arme Ou peut-être par la suite Un nouveau costume Bon Les costumes On avait tous les mêmes soldats On ne pouvait pas en avoir des différents Je trouve ça assez pas mal Pour ça au moins On ne se change pas Après Donc On avait des cartes Acheter Donc Bien sûr On n'avait qu'une arme On ne peut que switcher Avec le sniper Comme vous avez pu le voir Sur le numpad 6 Donc J'avais que ça Et la grenade Qui était sur le 4 C'est tout On ne peut pas changer d'arme Comme Par exemple Si vous voulez prendre une mitraillette Et puis un petit flingue Ça Pour l'instant Il n'y a pas Je ne sais pas s'il y aura On verra bien C'était qu'une bêta De toute façon Donc Pour la bêta Elle m'a amplement satisfait Donc Je crois que Je vais le prendre Sur les deux plateformes Donc Bah voilà Donc ça sera tout Pour cette vidéo Je vous dis à bientôt Et une prochaine Dans une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada